Ici, on va s'intéresser à la nature du solvant et on va voir quel genre de solvants vont être plus favorables à une SN1 ou à une SN2. D'abord, on va regarder les solvants polaires protiques. Pour les solvants polaires, on a déjà vu la définition, c'est simplement des solvants qui possèdent un moment dipolaire. Quant aux solvants protiques, c'est une notion qu'on n'a pas encore abordée, mais qu'on peut définir ainsi. Ici, il faut que ce soit un solvant qui possède un H, un proton, qui est lié à un élément plus électronégatif. De cette manière, le H pourra porter une charge partielle positive et surtout, il pourra former des liaisons hydrogènes. Le solvant polaire protique par excellence, ça va être la molécule d'H2O. On sait que l'oxygène est bien plus électronégatif que l'hydrogène. Donc ici, on va avoir une petite charge delta plus sur les hydrogènes et donc une charge de delta moins sur l'oxygène. Tout ça entraîne un petit mouvement dipolaire ici pour la molécule d'H2O dans ce sens-là. Donc on sait que la molécule ici est polaire. Elle est aussi protique parce que cet hydrogène ici, ou cet hydrogène ici de l'autre côté, porte une charge partielle positive et donc va pouvoir être engagée dans une liaison hydrogène quand cela est possible. Un autre exemple de solvant polaire et protique, ça va être les alcools, où H représente ici une chaîne carbonée. Et puis ici, on a bien la fonction alcool et de la même manière ici, on va avoir l'oxygène qui est très électronégatif et l'hydrogène qui porte sa petite charge partielle positive. Donc là aussi, molécule polaire et protique avec cet hydrogène ici qui va être disponible pour participer à des liaisons hydrogènes. Et le dernier que l'on va avoir comme solvant polaire et protique, ce sont les acides carboxyliques. De la même manière, on a la polarité ici de la liaison et le caractère protique de cet hydrogène. Ces solvants polaires protiques vont être favorables à une SN1. Et on va voir pourquoi. Donc on se rappelle que l'étape qui est déterminante pour la SN1, c'est la formation du carbocation. Donc je regarde cette étape. Et on sait que pendant la première étape, il y a formation du carbocation avec de part de l'halogène pour former l'ion X-. Donc pourquoi le solvant polaire protique va favoriser l'ensemble de cet état ? La première chose qu'on va regarder, c'est comment le solvant protique va favoriser ici le départ de l'ion X-. Parce que comme il possède des H liés à un élément assez électronégatif, donc dans l'ensemble des exemples qu'on a donnés, l'élément électronégatif était l'oxygène, donc je remets oxygène. Ici, on a le reste du solvant qui n'est pas ce qu'il nous importe, donc je mets juste R ici. Et bien ici, cet hydrogène porte son petit delta plus, et il va pouvoir former ici des liaisons hydrogènes avec les doublés non liants de l'halogène. Et on peut voir ça à plusieurs endroits, vu qu'il y a plusieurs doublés non liants, donc on peut voir une autre liaison hydrogène comme ceci, avec une autre molécule de solvant. Donc la formation de ces liaisons hydrogènes favorise la dissociation du dérivé halogéné en carbocation et ion X- séparé. Donc la dissociation est favorisée avec la présence de ces liants hydrogènes, qui augmente en fait la différence d'électronégativité qu'il va y avoir entre le carbone et l'halogène ici, et le fait que ce doublé d'électrons va être donc plus facilement, complètement accaparé par cet halogène. Donc voilà un premier point qui explique pourquoi un solvant protique va favoriser une SN1. Ensuite, les deux autres points, c'est du côté des produits. Ici, on a un carbocation, et le carbocation va être stabilisé par la présence d'un solvant polaire, qui va pouvoir s'orienter ici autour de la charge plus, donc le moins attire le plus. Donc on va mettre des petites molécules ici, par exemple, d'H2O. Voilà, ici on a un 2Δ- et puis on peut en mettre d'autres. Voilà, toutes ces molécules d'H2O vont aller stabiliser ici la charge plus du carbocation, et on va avoir un carbocation qui va être solvaté. Donc il y a solvatation du carbocation entouré des molécules de solvant polaire, et donc ça va le stabiliser. Et enfin, on va avoir aussi stabilisation ici de l'ion par création encore de ces liaisons hydrogènes, comme précédemment. Donc à retenir, un solvant polaire protique favorise la SN1 pour trois raisons. La première, c'est la création de liaisons hydrogènes avec l'halogène, qui favorise la dissociation. Ça solvate le carbocation, donc ça le stabilise. Et de la même manière, il y a solvatation de l'anion obtenu, et formation de liaisons hydrogènes, qui stabilisent aussi cet anion. On va voir maintenant d'autres solvants, qui vont être les solvants polaires aprotiques. On va insister sur ce que c'est que aprotiques. Donc aprotiques, ça va être des solvants qui n'ont pas d'hydrogène, pas de protons disponibles avec une charge partielle positive pour intervenir dans des liaisons hydrogènes. Donc le plus connu de ces solvants, ça va être l'acétone. Donc l'acétone, qui est bien un solvant polaire, on a une différence d'électronégativité ici entre l'oxygène et le carbone, et en plus on peut même écrire une forme mésomère. Et cette forme mésomère montre bien le caractère polaire de l'acétone. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est aprotique ? Eh bien dans l'acétone, on a bien des hydrogènes, ici et ici, mais en fait ces hydrogènes sont liés simplement au carbone, et la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone est trop faible pour que l'hydrogène porte une charge delta plus. Donc ces hydrogènes ici ne vont pas du tout être disponibles pour participer par exemple à des liaisons hydrogènes. Deuxième solvant polaire aprotique qui est très souvent rencontré, c'est le DMSO, dit méthyl sulfoxide. Donc il a un petit peu le même genre de structure que l'acétone, sauf qu'à la place du carbone ici au centre, on va mettre l'élément soufre. Et on va bien regarder son caractère polaire grâce à l'écriture de cette forme mésomère ici. Donc encore une fois, on a bien l'existence d'un moment dipolaire. Et enfin, le troisième que l'on peut rencontrer, ça va être le DMF, ou diméthyl formamide. Donc voilà pour la fonction aldéhyde, et puis ici, voilà pour la fonction amide, avec ces deux groupements méthyl. Et de la même manière, pour montrer le caractère polaire de cette molécule, eh bien on peut écrire une forme mésomère avec un pôle négatif ici et un pôle positif ici. Ces deux derniers solvants que j'écris, DMSO et DMF, eh bien de la même manière que pour l'acétone, ils ne vont pas du tout être protiques, ils sont aprotiques, parce que les hydrogènes ici qui sont liés au carbone, eh bien de la même manière que pour l'acétone, ils ne sont pas liés à un élément plus électronégatif, donc ils ne sont pas disponibles pour participer à des liaisons hydrogènes. Et alors ce qu'il faut retenir, c'est que les solvants polaires aprotiques favorisent la SN2. Et pour comprendre pourquoi ça favorise la SN2, il va falloir parler de la force du nucléophile. Parce que ces solvants polaires aprotiques augmentent le caractère nucléophile de l'espèce, utilisée pour faire la substitution nucléophile. Donc on va parler de nucléophile fort ou de nucléophile faible, et en fait c'est qu'un critère purement cinétique qui est lié à la vitesse de réaction. Plus le nucléophile va réagir dans les mêmes conditions rapidement lors d'une substitution nucléophile, plus le nucléophile sera considéré comme fort. Et comme la vitesse de réaction d'une SN1 ne dépend absolument pas du nucléophile, ici on va regarder que les SN2. Donc on va prendre un exemple ici, Na+, OH-. Ici on a le cation qui est associé à l'anion OH-, qui est l'espèce nucléophile qui nous intéresse. Comment un solvant polaire aprotique va augmenter le caractère nucléophile de ce OH- ? Et bien ce qu'il faut voir, c'est que ça va augmenter la séparation de l'ion OH- par rapport à l'ion Na+, par solvatation d'abord de cet ion Na+, grâce au caractère polaire du solvant. Donc je prends l'ion Na+, et l'ion Na+, va être solvaté. Je vais prendre comme exemple ici le DMSO, et je vais utiliser cette représentation ici du DMSO pour bien montrer la solvatation du cation Na+. Je vais avoir des molécules de MSO qui vont s'orienter autour de l'ion Na+, de manière à le solvater. Donc si on a l'ion Na+, ici, qui s'entoure de ces molécules de solvant, il est bien solvaté, et donc on favorise la dissociation entre la paire d'ion Na+, OH-. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur le OH- qui reste ? Donc ici, j'ai l'ion H-, et je pourrais me dire, oh bien, il y a aussi une molécule de solvant qui peut s'orienter avec sa charge positive, proche ici de l'ion H-, et donc aussi solvatation. Et en fait, pas du tout, parce qu'ici, il y a un encombrement stérique trop fort avec les deux groupements méthyl-CH3 qui ne permettent pas, en fait, de stabiliser cet ion avec la charge plus ici. Donc le OH-, il ne peut pas franchement s'approcher de cette charge plus ici. Donc il va être isolé. Et comme en plus le solvant est aprotique, on n'a pas non plus stabilisation par formation de liaisons hydrogènes parce qu'il n'y a aucun hydrogène qui va être disponible ici pour faire des liaisons hydrogènes avec le OH-1. Donc le OH-1 ici, il est totalement disponible. Il est accaparé ni par les ions Na+, qui sont entourés des molécules de solvant, ni par les molécules de solvant. Donc il va être extrêmement disponible pour attaquer directement le dérivé halogéné des alcanes et favoriser le passage par l'état de transition. Donc voilà comment, en fait, le solvant polaire et aprotique favorisent la SN2. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le solvant polaire, protique, va être en faveur du SN1 et le polaire ou peu polaire, aprotique surtout, va favoriser la SN2. Sous-titrage Société Radio-Canada ...